Salut Filou, on était tellement bien en vacances et on y retournait. C'était mon idée, c'est une bonne idée. Vous cherchez l'amour, vous allez sur internet, je sais que vous cherchez l'amour, vous allez sur les réseaux sociaux, vous trouvez en une soirée celui ou celle qui semble être la chaussure qui va aller à votre pied, sur un coup de tête vous décidez d'annuler vos vacances en famille pour partir en vacances tous les deux. Ça peut être à Paris, ça peut aussi virer au cauchemar, quand l'un adore les hôtels de luxe, quand l'autre aime plutôt les séjours chez l'habitant, et bien c'est ce qui se passe pour Marion et Ben, deux trentenaires parisiens qui ont décidé de tenter l'aventure et de partir en Bulgarie. T'as oublié ce que c'était que les vacances. Is it here ? Hey, welcome ! Six stars. On va être bien là, regarde, t'as déjà eu un king size bed comme ça ? Je suis pas en Erasmus Marion, j'ai passé l'âge, excuse-moi, où je mets mes affaires ? Je vais devoir cacher mon argent, je vais devoir cacher mon ordinateur. Hey, you are supposed to be my new remote, so nice to meet you. I'm from Paris. Hey, how are you ? Bon, après on va s'adapter aussi, on va pas faire rien à bâcho, et puis voilà. L'adaptation c'est le maître mot. Camille Chamou et Jonathan Cohen, donc tête d'affiche de ses premières vacances. Voilà, des premières vacances qui ressemblent un peu à une histoire de famille en fait, puisque Camille Chamou est co-auteur du scénario. Ici, elle a écrit « Premières vacances » en fait, avec son compagnon à quatre mains, Patrick Cassir, qui est aussi réalisateur. Donc ils ont mis ensemble des situations qu'ils ont connues dans la vraie vie de tous les jours, comme par exemple une guerre des transats assez poilante dans un hôtel de luxe. Vous savez, ces gens qui se lèvent à 10h du matin pour poser leurs affaires. On a jamais fait ça. Et qui, non, personne n'a fait ça. Personne n'a fait ça. Et puis il y a ce couple que forment donc Camille et Jonathan. Non, vous l'avez fait, c'est vrai, dites-le. Honnêtement. Avouez. Oui, oui, footing matinal. 6h30 à 10h à la piscine. C'est ça. On apprendra tout. On sort à tous sur ces vacances. Alors, il y a un couple donc. Le couple, forcément, c'est Jonathan Cohen et Camille Chamou. Ça se passe plutôt bien entre eux, même si notre interview a été assez difficile. Il n'y a que du marbre. On dirait qu'il y a la but du rosé, mais je vous jure que non. Laissez-moi parler. J'espère que ça sera bien monté. On est désolé pour cette interview. Vous le voyez, ce n'est pas simple, 2 janvier, des arguments convaincants pour donner envie d'aller voir un film. Mais quand même, on a essayé. Ils ont pris sur eux. Ils nous expliquent pourquoi, justement, mine de rien, il faut aller voir cette comédie de début d'année. Il y a deux épreuves dans le couple. Je vous le dis, je suis spécialiste. Il y a les vacances et les enfants. Ce film raconte une chose très importante. C'est que si tu veux avoir beaucoup de bonheur plus tard, profiter, il faut d'abord prendre un petit risque. Tu ne peux pas demander le bonheur sans le risque. Donc, tu prends un petit risque et tu vas récolter beaucoup. C'était pas mal, non, là ? Je me suis rattrapée. C'est la seule réponse dans son entièreté. Je vous ferai noter le décor sur lequel on a beaucoup investi pour la promotion de ce film. Voilà, ça sort aujourd'hui. Il prévoit même un 2 premières vacances. Merci beaucoup. Bonnes vacances, Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada